Musique Il était une fois, la corne des licornes. Texte et illustration, Béatrice Blou. Maison d'édition, Little Urban. Il était une fois, dans une forêt enchantée, une petite fille qui s'appelait Jeanne. Oh, petite oiseau ! Jeanne connaissait les bois comme sa poche, toujours sur la piste de nouveaux trésors à découvrir. Alors, alors ! Elle adorait grimper au sommet des plus grands arbres pour trouver des châteaux et dénicher des baguettes magiques dans les épais fourrés. Un jour, Jeanne fit la plus incroyable des découvertes. Des bébés poneys en train d'apprendre à voler. Waouh ! Jeanne n'en croyait pas ses yeux. Après avoir secoué leur doux pelage, remué leur longue queue étincelante, D'un seul élan, ils s'élancèrent tous comme des étoiles filantes. Tous sauf un, qui resta à terre, seul et triste. « Qui a-t-il, petit poney ? » demanda Jeanne. « Tu ne peux pas voler ? » Le petit poney fit nom de la tête. « Je vais t'aider ! » lança Jeanne. « Il suffit de secouer ton pelage et de remuer ta queue. » D'un seul élan, ils essayèrent de rouler, de sauter le plus haut possible et de courir à toute vitesse. Mais rien ne se produisit. « Je crois qu'il va falloir faire appel à la magie ! » déclara Jeanne. Elle fouilla dans son chariot à trésor jusqu'à retrouver la plus magique de ses baguettes. « Tourne, bâton de bois ! Tourne trois fois ! Et petit poney volera ! » « Abracadabra ! » Mais rien ne se produisit. Le petit poney se réfugia, malheureux, entre les pattes de sa maman. Jeanne rentra penaude. « Oh, je suis désolée ! » Malgré la douceur de la maison, Jeanne se sentait toujours triste. Inquiet, ses parents tentèrent de la consoler. « Ne t'inquiète pas, mon lapin ! » Même son plat préféré ne lui remonta pas le moral. Finalement, Jeanne raconta son aventure avec le petit poney. « Ma formule magique n'a pas fonctionné ! » dit-elle. « Ma baguette doit être cassée ! » « Ne t'inquiète pas ! » répondirent-ils en chœur. « On va arranger ça ! » « Vous allez réparer ma baguette ! » s'exclama Jeanne. « Hum... » « On va d'abord s'occuper de ton ami ! » dit maman. « Demain, on réfléchira à tout ce qui pourrait lui donner du courage ! » ajouta papa. « Bonne nuit, ma choupette ! » « Bonne nuit, mon trésor ! » Le lendemain matin, tout le monde s'est creusé les méninges. « Quelque chose de doux ! » proposa Jeanne. « Quelque chose de joyeux ! » lança papa. « Quelque chose qu'on aime et qu'on veut partager avec lui ! » suggéra maman. « J'ai trouvé ! » déclara Jeanne. « On va lui offrir notre crème glacée ! » « Qui est la plus forte ? » « C'est moi ! » Juste avant de partir, maman et papa récitèrent la formule du meilleur parfum de crème glacée pour être sûre qu'elle soit vraiment délicieuse et magique. Jeanne était si impatiente d'offrir sa glace à son amie. Elle se précipita jusqu'à la forêt enchantée. Elle courut un peu trop vite, sans doute, car elle trébucha. Aïe ! La glace s'envola et… Splouche ! C'était un désastre ! Oh non ! Jeanne aperçut alors son amie déguster sa corne glacée. Mmmh ! C'était parfaitement délicieux ! Un parfum délicat, joyeux, magique, celui d'une amitié unique ! Puis, le petit poney secoua son doux pelage et remua sa longue queue étincelante. Et il s'envola ! C'était le plus beau jour de sa vie ! Depuis, en souvenir de l'amitié d'une petite fille, les poneys magiques portent tous une corne. On les appelle licorne. Jeanne, elle aussi, porte souvent sa corne et n'oublia jamais la formule magique enseignée par ses parents. La magie est en moi ! Pour voler, nul besoin de baguette en bois ! Dites-moi, les amis, on ne détiendrait pas le secret des licornes, là ? Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air, et nous écrire un joli commentaire. À très vite, les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501